La vie européenne, bien sûr, et en même temps découvrir le foot européen. Et le plus important, c'est les échanges, justement. Les échanges sont les plus importants pour moi, en fait. Quand je vois un sourire d'un petit, il est content, et je suis la tata de tout le monde, ça c'est le plus... L'envoi est occupé. C'est ça le plus grand plaisir. L'envoi est occupé, il n'y aura pas le temps d'aller, ce qu'on appelle entre parenthèses. Voilà, c'est ça le plus important. Et c'est pour ça, cette année, en fait, bien sûr, c'est par la demande des amis, des personnes compétentes qu'ils étaient avec moi, en fait, qui m'ont demandé justement de mettre cette association, disons que concrétiser, en quelque sorte, de poser carrément le statut. Et effectivement, je l'ai surnommé Méditerranée Échange Sport Social, comme il a l'âge de M. Bain, international. Voilà. Pourquoi tout le monde ne peut pas être Zidane ? Je sais qu'on ne peut pas vraiment les vidéos Zidane. Voilà, c'est que Zidane, justement, je le remercie, que je remercie aussi sa famille, qu'ils m'ont honoré justement l'été passé pour des petits jeunes algériens qui les ont invités à Z5, qui leur auraient offert justement le ballon de Coupe du Monde, la tenue, tout ce qui suit, en fait. Et ça, c'est le plus important. Pour moi, c'est ça, les échanges. Et justement, notre but, comme il a dit M. Bain, et M. Bain sera toujours avec moi, il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue parce que mon but, l'année prochaine, je vais essayer de faire venir les enfants de Palestine cette fois-ci, qui vont participer, inshallah. Je vais faire mon possible qu'ils vont venir, je vais les sortir de là-bas. Et, bien sûr, les enfants de Sénégal, ça veut dire dans des petits villages, voilà. et compris bien sûr les Tunisiens, les Marocains les Algériens, enfin l'Afrique elle est grande en tout cas vraiment on sait que c'est vraiment des orientations vraiment dans le but d'une association c'est réaliser ses voeux et c'est tout à fait en tout cas à long terme on vous soutient et que Dieu vous bénisse c'est tout à fait comment vous faites vous êtes femme, mère militante engagée, associative comment vous faites cette énergie énergie vous avez posé une question beaucoup me posent mais je ne sais pas à quoi répondre tellement normal, ça a tellement toujours été comme ça, vous savez c'est une éducation moi mon grand-père paie à son âme il y avait eu un incendie en Tunisie il a adopté toute la famille il ne pouvait pas séparer des frères et soeurs je suis originaire d'une ville de l'Estac on avait des maisons qui n'avaient pas de porte et qui n'avaient pas de clé et c'était normal tout le monde venait manger, dormir le jour où mes grands-parents sont décédés c'est nous qui consolions les gens du malheur pour eux d'avoir perdu des personnes qui étaient si nobles et si généreuses et donc pour moi cette générosité c'est juste de la normalité c'est mon éducation et je remercie mon sang, mon être et mes aïeux de nous l'avoir transmis et d'avoir été assez grands pour l'accueillir mais vous savez ce que je fais ce n'est pas exceptionnel oui je suis seule, je suis femme j'ai un enfant de 4 ans certains disent qu'il subit mais il ne subit pas il a une éducation dont je suis fière il est déjà bien aguerri, bien averti et toutes les femmes peuvent le faire et tous les hommes peuvent le faire ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel j'invite tout le monde comme je vous dis toujours vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui était important qu'il ne fallait pas bêler à la base d'une chèvre quand elle était là effectivement chacun a sa compétence et chacun peut faire ce qu'il peut que chacun fasse je continue ? pardon je croyais qu'il fallait que je m'arrête donc voilà Babacar ce n'est pas une énergie spécifique c'est une énergie normale et j'espère que j'aurai encore de nombreuses il n'y a que la santé qui pourra m'empêcher de continuer ni intimidation ni quoi que ce soit et j'espère qu'on pourra apporter avec beaucoup d'autres comme je disais tout à l'heure organisés ou pas organisés des jours meilleurs pour les enfants d'ici et d'ailleurs en particulier pour les populations qui sont aux premiers occupés voilà nous allons prendre une auditrice à l'antenne qui voudrait éventuellement peut-être participer à l'émission ou éventuellement vous soutenir vous dédicace allo ? allo ? allo ? donc il a coupé c'est pas grave donc nous reviendrons là-dessus et donc c'était une auditrice qui voudrait éventuellement intervenir à ce sujet je pense que c'était juste peut-être vous encourager et sinon donc nous vous continuons si je peux me permettre Babacar vous m'avez dit comment vous venez il faut savoir que les personnes qui nous soutiennent autour de nous qui sont un vecteur de force qui est incroyable la force vient aussi de ceux qui sont autour de nous et qui nous entourent d'accord alors on va essayer allo ? allo ? allo ? allo ? on vous invite de téléphoner 0491 082810 dans le cas où 0491 082810 voilà on va prendre le vecteur alors allo ? allo ? allo ? allo ? voilà nous avons ce problème téléphonique bon en essayant de y mettre voilà on va continuer le sujet voilà alors c'est pour compléter quoi ? vous voulez que je complète ? juste que chaque enfant ici et ailleurs mérite d'avoir une jolie éducation un monde d'enfants mérite d'être aimé mérite de vivre dans des conditions de sécurité morale et affective de dignité exactement Baba oui merci beaucoup en tout cas et je pense peut-être qu'on va aller sur une pause musicale d'accord voilà en permettant à nos invités de souffler avant de revenir sur le mot de la fin d'accord mérite d'avoir regardé mérite d' melon mérite d' overcome Sous-titrage ST' 501 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 de dire un mot à Babacar et à tous les auditeurs, c'est que tout à l'heure tu me disais comment j'arrivais. Femme, seule, militante. C'est la foi. Ça nous vient de Dieu tout ça. Si on ne croit pas en quelque chose, si on ne croit pas en Dieu, si on ne croit pas en Dieu, si on ne croit pas en Dieu, si on ne croit pas en les hommes, on ne fait rien. Pauvres, malheureux, sont les personnes qui ne croient en rien et même pas en elles-mêmes. Donc c'est notre foi qui nous guide. Ce sont les bonnes actions qui nous guident et c'est ce que nous allons laisser derrière nous en termes de bien et de bon. Parce que nous n'apporterons rien, rien, rien dans le trou auquel nous sommes tous destinés, tôt ou tard. En tout cas, merci. Et à l'occasion, justement, Babacar, qu'on continuera à compléter dans les réseaux Facebook, réseaux sociaux, vos numéros, vos contacts qui permettent des gens qui sont sensibles et le prendre en cours parce que nous sommes connectés partout aux Etats-Unis, en Afrique, etc. Donc cette émission a été bien, bien reçue et puisqu'on a eu des internautes, des amis qui sont amis avec nous sur Facebook qui voudront être attentifs et écouter ce point normal aussi à Marmite du Coeur au Sénégal et comme l'opération d'Alain Balabar, Thierry Sabine et de Coluche, voilà, qui encore oeuvre. Et les morts ne sont jamais morts. Voilà. Voilà. Tout le travail reste. On parlera toujours d'eux. En tout cas, merci beaucoup. Et en attendant, on va prendre le dernier appel. Allô. Allô. Oui, bonjour, mamadou. Oui, son excellence. Oui, c'est une rédaction. Eh bien, on dit docteur de la finance à nos côtés, mais toi aussi, tu es docteur de la finance. Tout ce qu'on suit.